Les cours de Périnée et Danse, en fait, s'appuient sur un travail de recherche basé sur des disciplines et des savoirs très différents que nous travaillons de manière transversale. Donc, on va essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'on peut découvrir dans ces cours, sachant que les cours sont tout à fait différents les uns des autres et qu'il y a une progression tout au long de l'année ou tout au long des stages. Donc, la première chose qu'on va travailler, bien sûr, ça va être le Périnée, la dénomination du Périnée. Pourquoi on va travailler le Périnée ? Premier exemple, je vais travailler le Périnée parce qu'en fait, le Périnée concerne autant les hommes que les femmes et c'est un muscle souvent qu'on oublie, qui est tabou. Et au fur et à mesure, en fait, qu'on avance dans l'âge, il est beaucoup plus fragile et comme les bras, le ventre, les jambes, il faut le muscler, il a besoin d'être musclé. Donc, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse bien sûr aux femmes qui ont eu des enfants et qui doivent retravailler cette zone-là qui a été fragilisée ou bien sûr, au fur et à mesure, quand on prend de l'âge et qui se fragilise aussi. Donc, il y a cette première étape et cette étape, en fait, c'est une question de santé, de bien-être. En plus de ça, nous, on travaille le Périnée dans la danse. Donc, on vous propose en fait de le travailler d'une façon ludique. Voilà, avec la musique, en dansant, en mouvement, en groupe avec les autres. Et bien sûr, il n'y a pas de toucher intracavitaire, on est en mouvement et on danse. Voilà. Autre chose, c'est que là où on va rentrer dans un autre travail, c'est que le Périnée, c'est le centre du corps et que dans plein de cultures, de disciplines différentes, il est utilisé, mais il est dénominé d'une manière complètement différente. C'est-à-dire, on peut parler du hara ou du ki ou tout à fait autre chose. Il y a beaucoup de personnes, de chercheurs qui en parlent et c'est l'énergie vitale. Donc, quand on commence à travailler cette partie du corps, c'est notre noyau qu'on va travailler. Et en grec, en fait, Périnée, ça veut dire la porte du temple. Donc, la porte du temple, on a tout dit avec ça. Si on travaille notre temple et notre corps est un temple, le Périnée en est la porte, ça veut déjà dire énormément de choses. Donc, à partir de là, si on fait attention, c'est le bas de notre corps qui va être concerné, mais le haut aussi. Donc, c'est le corps, l'esprit, mais aussi l'âme qu'on va travailler. Donc, tout est relié et nous, on va se focaliser sur ce petit endroit du corps qui, en fait, est relié à tout. Il est relié à tout et là où c'est intéressant, c'est qu'au niveau de la danse, c'est là qu'on va travailler l'énergie, la profondeur du mouvement. On va pouvoir ralentir le mouvement, l'exagérer, lui donner une tonicité, etc. Donc, il y a cet aspect-là qui est très important et qui, en fait, peut servir autant à des gens qui dansent d'une façon en amateur, mais à des professionnels de la danse qui vont vouloir aussi travailler un ancrage, un axe, une verticalité. Parce que plus on travaille le centre, plus on trouve son axe, plus on travaille le Périnée, plus on trouve son ancrage. Et tous les danseurs ont besoin de travailler ça durant toute leur vie. Autre chose, en fait, intéressante, c'est quand on commence à rentrer dans ce travail, il y a des techniques très précises que vous allez apprendre qui vont faire comprendre que travailler la base du corps, c'est travailler, en fait, la place qu'on a dans la vie en général. C'est-à-dire que si on construit une maison, pour ne pas que cette maison s'écroule, il faut que les bases soient solides. Pour ne pas que notre corps s'écroule, il faut que le centre du corps, donc le Périnée, soit solide. Et à partir de là, c'est là qu'on peut bien respirer, bien prendre sa place et revoir, construire ou reconstruire toute l'architecture de son corps. Quand on travaille l'architecture de son corps, ça veut dire qu'on va pouvoir travailler les directions. Et au sein même de notre corps, de notre Périnée, naturellement, nos directions sont déjà là. On n'a qu'à les découvrir, qu'à les décortiquer avec des mouvements de danse et des mouvements qui sont complètement en adéquation avec cette partie du corps. Et là, on va trouver sa latéralité, sa droite, sa gauche, sa sagittalité devant, derrière. Et quand on inscrit ça au fur et à mesure dans la danse, c'est nous-mêmes qu'on inscrit au sein même d'un quartier, d'une ville, d'une société. Et c'est là qu'on peut prendre sa place. Mais en fait, sa place juste. Voilà. Donc, il y a ça, mais aussi, il y a autre chose. C'est-à-dire que, bien sûr, on va faire travailler les abdominaux, on va faire travailler, bien sûr, différents organes qui sont en rapport avec ce Périnée. Et en fait, en travaillant ça, c'est chaque partie du corps qui va prendre sa place. Et donc là, en fait, on va pouvoir bien placer son corps dans la danse, sur la musique, avec la tonicité qu'il faut. Mais il y a encore autre chose. C'est que chaque organe va trouver sa place, la place naturelle qu'il doit avoir, avec ses frontières naturelles. Et il n'y en a pas un qui va être plus important que l'autre. Non, il va juste trouver sa place. Et c'est là qu'on peut parler de géopolitique du corps. C'est-à-dire que, si on travaille au fur et à mesure dans le respect de son corps, avec la base, c'est-à-dire l'énergie vitale, tout se met en place pour la danse et pour la vie. Et si on fait attention à la porte de notre temple, c'est obligatoirement toute relation avec l'autre qui va changer et toute relation au niveau micro, mais aussi macro. C'est-à-dire, on va jusqu'à un travail au niveau de la société et donc de la géopolitique. C'est donc tout ça qu'on va travailler dans le cours du Périnée et de la danse, dans la joie, dans la bonne humeur, avec plein de musiques extrêmement différentes du Maghreb et du Proche-Orient, mais on va même écouter, bien sûr, de la musique française, du reggae, de la musique classique, etc. Puisqu'en fait, quand on travaille sur le Périnée, on travaille sur l'ouverture. Donc, ouvrons-nous et venez découvrir cette discipline qui est passionnante. Sous-titrage Société Radio-Canada